Grâce à Samji, vous créez en seulement quelques clics le plan d'un contenu pertinent et optimisé, capable de se positionner dans le top des résultats de Google. Voyons comment faire pour être efficace et gagner du temps sur toutes les étapes de préparation de votre contenu. Lorsque vous avez lancé votre analyse, ici sur le mot-clé « stratégie de contenu », vous arrivez sur le draft et découvrez toutes les recommandations que Samji a générées pour vous. Rendez-vous dans l'onglet « Competitors » pour visualiser en un coup d'œil la SERP telle qu'elle a été capturée au moment de l'analyse. Parcourez les angles des concurrents. Ici, des chiffres clés pour attirer l'attention. Les concurrents parlent aussi de créer, déployer, développer ou réussir sa stratégie de contenu. Ces termes permettent d'orienter l'angle choisi. Je vois aussi que deux contenus se définissent comme des guides. Ce que je comprends de cette page de résultats Google, c'est que l'internaute, lorsqu'il tape ce mot-clé, est certainement à la recherche de techniques concrètes, d'une méthodologie pour concevoir sa stratégie de contenu et obtenir des résultats. Voilà une idée pour angler mon article et viser les premières positions. Une fois que vous l'avez défini, n'oubliez pas de baliser votre titre au format H1 pour indiquer qu'il s'agit de votre titre principal. Ensuite, pour construire votre plan, analysez un peu plus finement ceux des concurrents pour vous inspirer ou vous différencier. Retenez les concepts qui vous intéressent. Les personas, les objectifs smarts, la ligne éditoriale. Procédez ainsi pour chacun des concurrents afin de ne rien manquer. Découvrez maintenant les recommandations. Pour construire votre plan, c'est-à-dire la structure de votre contenu, utilisez un maximum de search intent et de questions proposées par Semji. Ajoutez directement ceux qui vous intéressent dans votre plan de contenu grâce au bouton « Plus ». Le mot-clé en « Gras » est alors inséré et automatiquement formaté en titre 2, c'est-à-dire balisé en H2. Construisez votre plan petit à petit en utilisant tous les éléments dont vous souhaitez parler. Vous pouvez modifier le niveau de titre et utiliser aussi les H3. Petite astuce, vous pouvez rassembler plusieurs search intent ou questions au sein du même sous-titre. Dès qu'il est balisé, tous les éléments utilisés sont pris en compte par Semji. Et votre content score évolue. Vous voulez identifier les thématiques incontournables ou les angles originaux ? Cliquez sur la Hitmap pour visualiser sous forme de code couleur les intentions traitées par les contenus concurrents. Vous identifiez du même coup celles qui représentent des niches que les concurrents ont assez peu exploitées. Voilà une bonne manière de vous différencier. Merci. 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 Merci.